yo tout le monde c'est néo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spécial puisque vous le savez ces derniers temps je m'investis beaucoup dans les projets de l'association pyrogène l'association pyrogène vous le savez peut-être est une association e-sportive qui est en train de mettre en place un projet que j'ai envie de vous faire partager dont je suis le parrain et et pour ce faire quoi de mieux que d'interviewer kali le head manager de l'association pyrogène le grand papounet de cette équipe pyrogène pour nous parler un petit peu plus et bien tout simplement de ce projet de pyro hq qu'est ce que le pyro hq cali c'est à toi est ce que tu peux cali nous nous parler tout simplement de l'association pyrogène et bien salut à toi néo écoute pyrogène c'est une association qui est une structure dans le monde du gaming plus particulièrement du sport électronique et on existe depuis 2009 donc ça va faire 4 en affine au 4e anniversaire cette année et on se développe sur battlefield shootmania team fortress majoritairement d fps on a été dans le passé sur starcraft et sur lol un petit peu mais depuis cette année on est vraiment focalisé sur battlefield et shootmania et on essaye de développer plusieurs projets autour on a beau être une structure gaming on essaye aussi d'être un aspect culnotaire entre les joueurs et les gens qui suivent nos joueurs ok bah écoute on va parler on va parler donc maintenant du projet pyro hq donc est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ce projet grossièrement on l'a l'ont longtemps appelé la pire évolution sur nos réseaux sur nos différents espaces d'échange l'idée c'était en janvier 2013 on s'est dit aujourd'hui pyro évolue pyro a de plus en plus d'impact auprès des fans de ceux qui aiment les jeux qu'on représente et du coup on s'est dit il nous manque quelque chose et ce quelque chose c'est pour nous le pyro hq donc le bureau hq c'est le quartier général de pyro grossièrement ça va il va contenir trois espaces donc on aura un espace gaming un espace meeting room on l'a appelé donc c'est un espace de rencontres d'échanges mais surtout de travail pour les membres de l'association et enfin un espace de plateau tv de web tv où en fait on va avec des youtube heures ou avec d'autres personnalités du jeu vidéo faire des émissions presque professionnel ou dans un du moins dans un cadre professionnel autour du gaming autour de battlefield le tour de mania mais aussi autour de petits jeux indépendants enfin plein de choses quoi moi je propose tout simplement maintenant de parler des différentes zones du du hq on en avait parlé où tu en avais parlé au début il y à une training zone ou une gaming zone qui est une zone apparemment réservée aux joueurs de quoi est ce qu'elle sera constitué cette cette zone alors globalement cette zone donc cette gaming zone donc comme son nom l'indique ça sera pour le gaming donc pour jouer il y aura donc six machines actuellement donc six ordinateurs avec évidemment des écrans qui où les joueurs pourront jouer pourquoi six donc actuellement le 6 il est fait pour nos joueurs shootmania et nos joueurs battle club donc au maximum cinq ordinateurs utilisés et si on décide par exemple de faire un tournoi sur shootmania avec les finales dans notre dans notre hq et bien on pourra très bien le faire avec ses six ordinateurs là en plus des ordinateurs on a prévu un espace avec une sorte de de grands bancs ou du moins plusieurs fauteuils ou pouf comme comme vous le voulez avec une télé ou en fait il sera vraiment une zone pour un peu débriefer pour pouvoir regarder avec éventuellement un battle recorder ou peut-être des hltv plutôt sur csgo où on pourra débriefer revoir la stratégie revoir peut-être le stream qui a été fait pour voir les erreurs commises et c'est donc vraiment une zone un peu de concertation de d'une efficacité réflexion et de réflexion voilà je cherchais le mot et puis à côté de ça il y aura il y aura de quoi de quoi se désaltérer et surtout une étagère où il y aura tout le matériel dont les gens ont besoin quoi donc est-ce que est-ce que le streamer va être dans cette pièce ou bien ce qui sera justement dans une autre pièce non pas du tout ce sera vraiment dans la dans ce qu'on appelle la streaming zone donc c'est l'espace plateau ou l'espace web tv où il aura vraiment son espace à lui et donc c'est cet espace cette zone tv sera réservé aux streamers mais sera également réservé au montage et à la réalisation de d'émissions apparemment est ce que tu peux nous en dire un peu plus là dessus en fait la streaming zone comme on l'a appelé ce sera vraiment l'espace où on va construire tout le contenu vidéo même médias qu'on compte faire mais c'est vraiment un espace trim où par exemple il y aura un ou deux streamers derrière chez une table avec un écran et une webcam pour faire du du stream un peu classique comme on peut le voir de plus en plus de l'autre côté à l'opposé on aura un studio donc avec une grande zone un peu vide où on pourra mettre des éléments des décors des caisses de munitions pour faire un peu ambiance militaire et vraiment faire un plateau avec des émissions un peu comme on peut le voir aujourd'hui à la télé où il y aura des débats des échanges etc maintenant on a parlé aussi au début d'une meeting zone la meeting room c'est avant tout pour nous un espace de travail donc il y aura une table de réunion des ordinateurs pour les membres de l'association donc on pourra y travailler et élaborer les prochains projets on vous présentera l'année prochaine mais on souhaite aussi en plus de ça et mettre un petit que un petit côté famille parce que chez pyro on a quand même un côté très familial où les joueurs se parlent entre eux se connaissent c'est vraiment un échange entre le staff associatif le staff de la structure et même les joueurs entre les joueurs donc tout ça la meeting room c'est vraiment pour ça c'est pour lieu de rencontre avec tout le monde et on s'est dit c'est pas suffisant et il faut aller encore plus loin dans la réflexion et donc on souhaite effectivement l'étendre à certaines occasions aux abonnés il faire des rencontres il faire des des sortes de soirées un petit peu spéciales où les abonnés pourront effectivement rencontrer les joueurs ont très le staff voir un peu les locaux voir comment ça se passe voir comment les joueurs peuvent évoluer peuvent s'entraîner enfin tout cela donc oui c'est un espace de travail mais à certaines occasions un espace de rencontre avec les fans kelly bah oui votre votre projet a tendance ces derniers temps à prendre son envol sur la plateforme ulule de notre côté comment est ce que nous on peut vous aider alors c'est assez simple il vous suffit de vous rendre sur la page ulule je te laisserai le soin de mettre en description le lien où sera bien évidemment dans la description tout est dans la description donc vous pouvez participer à partir de 5 euros au projet jusqu'à la somme de vos rêves de vos envies sachant que vous pouvez repartir en fonction de la somme que vous investissez dans le projet avec un bracelet un t-shirt une dédicace une invitation à passer une journée avec avec nous pour l'une des émissions que l'un l'un de nos streamers ou l'un de nos youtube heures stream à la possibilité aussi de pouvoir partir avec du matériel style series pour le même montant que l'investissement donc c'est plutôt intéressant mais donc pour repartir avec du matériel style series c'est bah oui c'est une bonne opération justement si on a envie bien de refaire tout simplement son son équipement de jeu souris casque clavier oui complètement et puis encore après si vous avez encore plus d'argent à mettre dans le projet que vous adhérez à notre philosophie notre façon de voir les choses vous pouvez injecter beaucoup d'argent et en échange on vous propose de passer soit la soirée d'inauguration qu'on fera avec nous ou bien même encore c'est encore plus fou de passer carrément un week-end avec nous avec nos joueurs avec une de l'une de nos équipes de votre choix et je pense ça devrait être plutôt plutôt génial je crois je crois que les contreparties sont plutôt bien équilibré ce qu'il faut savoir aussi c'est que bien votre projet est soutenu par un nombre certain de deux parrains est ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant justement ces parrains le projet coûte trente mille euros donc on en a déjà vingt mille récoltés auprès de nos partenaires et des collaborateurs il nous en reste dix mille à financer à travers ulule pour le financement participatif donc pour financer ces dix mille euros on fait appel à la communauté et on sait très bien qu'aujourd'hui notre communauté à nous de l'association e-sport elle est assez restreinte et donc on s'est dit il faut qu'on s'ouvre à la communauté battlefield plus j'ai plus globalement pour alimenter notre projet qui est assez novateur sur battlefield et même en règle générale puisqu'on serait une des premières stations à le faire donc pour cela on s'est penché directement sur nos trois youtube heures avec qui on travaille depuis quelques mois sur battle café et d'autres dont toi dont c'est les bornes et dont nubes une fois qu'on avait ces trois là vous nous avez conseillé de aller en chercher d'autres comme benoît qu'on connaît personnellement aussi du coup on s'est approché de benoît qui était avec à ce moment là avec croxy et tous les deux nous ont dit oui banco ce sera super serait une énorme possibilité pour pyro mais aussi pour ces cinq là puisque ça leur permettra aussi de faire des émissions pour leur compte avec le matériel qu'on bénéficiait bénéficiera pardon donc une fois qu'on avait ces cinq youtube heures là on s'est dit on va aller encore plus loin on va aller en chercher d'autres qui ont encore une fois où notre communauté est différente pour encore s'agrandir donc on allait voir le clear qui est un peu une communauté anglophone mais aussi un peu sur tout ce qui est fragmovie qui en est un petit peu différent de ce que croxy benoît ou même les légendes peuvent proposer après il ya aussi bertrand amarre qui est un journaliste de jeux vidéo qui nous a soutenu enfin qui nous soutient pour le projet et puis maintenant il y en a d'autres qui nous ont rejoint une fois le projet sorti parce qu'on n'a pas pensé à aller à les joindre mais au final ils sont aussi très important et on les remercie pour le soutien qu'ils apportent donc je pense notamment à majeure shepard avec jojo et tous ceux que je peux oublier mais globalement oui on essaye de monter un projet avec les youtube heures sachant que ce n'est pas comme certains ont pu le dire pour nous rendre célèbres et pour profiter de leur audience mais pour construire un projet en commun dont ils pourront aussi bénéficier grâce au matériel et l'équipement qu'on aura est ce qu'il faut savoir aussi c'est que le projet en plus d'être soutenu par des parrains est également soutenu par bon nombre d'autres associations e-sportives que ce soit sur pc ou sur console je pense notamment web spell qui ont qui ont voilà qui vous ont dit ben écoutez voilà nous on vous soutient on est avec vous je pense aussi aux mythics qui qui enfin aux anciens mythics qui sont maintenant devenus estis gamers qui vous ont dit écoutez les mecs on est derrière vous donc c'est vraiment un projet qui rassemble toute une communauté de joueurs et voilà on espère on espère vraiment que ça ira loin je l'espère tout autant que toi effectivement comme tu l'as rappelé il ya furious des style gamers il ya abricot des web spells il ya tout un augment qui se crée même beaucoup de équipes console qui nous soutiennent qui aimeraient voir le projet aboutir ce qu'effectivement c'est beaucoup pour nous comme beaucoup ont dit mais c'est aussi en échange quelque chose qui sera bénéfique à tous c'est vraiment ça qu'il faut comprendre on n'est pas là pour devenir les prochains millenium pour se faire de l'argent sur votre dos mais vraiment pour construire un projet communautaire qui sera bénéfique à tous voilà bah écoute cali comme on disait on espère que ça ira loin en tout cas on vous soutient n'hésitez pas à faire vos dons sur ulule ce ne sont pas les plus gros dons qui sont les plus importants sachez le bien même les petits dons sont sont tout à fait bienvenue et on vous en remercie voilà cali merci à toi d'avoir participé à cette interview et d'avoir un petit peu clarifié ce projet voilà merci à toi et puis à très bientôt merci à toi ne pour cette interview et puis à la prochaine qui sait pour un battle café